Johan Cochu bonjour, alors vous représentez cette belle maison des vins Georges du Boeuf, alors quelle est l'actualité du Boeuf aujourd'hui ? L'actualité du Boeuf aujourd'hui ça va être la préparation des Beaujolais nouveaux, ça va bien nous occuper, on est d'abord concentré sur la vendange qui se profile avec un beau millésime, on a eu une année 2012 un petit peu difficile avec le climat où on a quand même su malgré tout sortir de bovins dans le fruit, dans l'élégance, là je pense qu'on va vraiment avoir un grand millésime, on a des raisins mi-rendez, il n'y aura pas un gros rendement mais... L'état sanitaire est propre ? Très propre. Johan si vous avez un vin de la maison Georges du Boeuf à nous présenter ? Ben le Juliena, donc un vin robuste, un vin néanmoins typique des Beaujolais avec ce côté croquant du fruit et une petite touche épicée à la fin de bouche. Et puis il y a un château des capitans, c'est bien la propriété de la famille du Boeuf ? Alors c'est la propriété de la famille du Boeuf puisqu'on l'oublie, on l'oublie trop souvent, ils sont d'abord vignerons depuis quatre générations, c'est pas une mince affaire, ils connaissent le terroir, ils connaissent les hommes et puis vinificateurs hors pair. Et puis votre présence au club des professionnels du vin, c'est un peu une sorte de retour, une nouveauté ? Alors pour moi c'est une nouveauté mais je sais qu'il y a de bonnes relations entre les organisateurs et Franck du Boeuf. C'est pour nous important de revoir, rencontrer tous ces professionnels de la restauration, ces cavistes, ces prescripteurs d'une manière générale et notamment avec tous ces beaux vins qu'on a présentés, ces domaines. Et puis également avec la présence de tous ces sommeliers meilleurs ouvriers de France et professionnels du monde du vin. Oui, très très beau salon, très qualitatif. Johan Cochu, merci, belle dégustation, à bientôt. A bientôt, merci beaucoup.